Sous-titrage ST' 501 Vous verrez que vous ne vous ennuierez pas à ma campagne. Ma vieille maman vous aimera tout de suite beaucoup, j'en suis sûr. Il y a la rivière, vous n'aurez qu'à noter. Vous serez là avec six ou sept de vos camarades. Alors, n'est-ce pas ? Convainquez vos parents, c'est promis. Oui, monsieur l'abbé. Avec tout ce goût d'alto. Avec tout ce goût d'alto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Classe de Philosophie. Résultat de la composition en philosophie. Je suis le premier de Paris. Premier Jibois avec 14. Bon classement Jibois, mais la note est un peu juste. Deuxième Linsbourg, 13. Troisième Wernicke avec 10. Ça, c'est tout juste la moyenne, hein, Wernicke. Quatrième Salin, 9. Cinquième Catulles avec 8. Catulles. Sixième Fécourt avec 5. Ce n'aurait pas la cruauté d'insister, messieurs. Le reste ne vaut pas la peine qu'on en parle. Nous passerons donc... Pardon. Nous passerons donc au résultat de la classe de première. Composition en géographie. On peut pas avoir moins de 5. On m'a oublié, je veux pas d'autres explications. Si, y'en a une. Ah si, j'ai compris. Je sais qu'en bas de domestique, qu'a volé une montre. Mais on n'ose pas me le dire en face. On me le fait dire par ce moyen des notes, mais qu'on ne me le donne pas. Comme si déjà, je ne faisais plus partie du collège. Vous êtes tous des lâches. Vous ne faites plus partie du collège. Et mon bac ? Vous me chassez à trop mal de mon bac ? Une nouvelle boîte, de nouveaux livres, de nouveaux professeurs. Au dernier moment, vous me faites rater mon bac. Vous êtes un brillant élève, vous ne raterez pas votre bac. Il y a des tas de garçons qui ont été vus à la resserre. On n'aura rien dit. Pourquoi ils sont occupés pour les autres ? Si c'était moi qui dirigeais ce collège, je vous jure qu'il n'y aurait pas d'amitié particulière. Mais vous ! Vous vous fermez les yeux et quand il vous plaît, vous les rouvrez. Je suis convaincu que vous êtes sincère quand vous méprisez ce qu'il peut y avoir d'indiscipline dans ce collège. Indiscipline dans où vous étiez c'est une des causes principales et dont vous avez abusé à l'infini. Et vos paroles alors ? Je crois au pouvoir de l'affection vraie. Le bon Dieu nous a fait une grâce en nous permettant d'aimer quelqu'un. Aimer est le plus puissant levier dont on dispose dans ce monde. Qu'est-ce que c'était ça ? Il fallait y croire ou non ? Il fallait y croire ou non ? Ses paroles n'étaient pas de moi mais de M. le supérieur. Elles étaient frappantes, je les ai retenues et souvent reprises. Vous deviez y croire mais avec discernement. Ne prenez pas au tragique une petite aventure qui malgré tout ne dépasse pas la taille des aventures de collège. Vous sourirez de tout cela quand vous aurez 20 ans. Non, je ne sourirai jamais. Il y a une chose qui va peut-être vous étonner un peu venant après ce que je viens de vous dire. C'est que vous partez d'ici avec l'estime de tous. Si j'ai l'estime de tous, pourquoi me revoit-on ? Et s'oubliez au moins, on ne revoit pas. Pour quel motif le renverrait-on ? Vous, vous avez été l'entraîneur. Le responsable. Et j'ajoute, il y a eu abus de confiance en songeant à l'usage de cette clé qui vous était confiée. Pour s'ouplier, ce n'est qu'une bêtise de plus dans le chapelet interminable de ces bêtises. Et je vais être franc, c'est peut-être maintenant que vous ne serez plus là que nous allons pouvoir quelque chose pour lui. C'est-à-dire qu'il y a une bêtise qui est en train de se réunir. que vous portiez à votre camarade pourrait lui être utile. Et c'est pourquoi j'acceptais d'en tolérer. Oui, d'en tolérer seulement. Les manifestations dans ce collège. Vous allez l'emmener à votre maison de campagne pendant les vacances ? Ah, il vous en a parlé. Oui, c'était un projet. Ce dont il a besoin, c'est d'une véritable cure, comme les drogués. C'est pourquoi je vous le répète, il est bon que vous disparaissiez. Seulement, ce qu'il faut, c'est que vous disparaissiez totalement. Comment ça ? Il ne faut plus du tout revoir s'oublier. Mais plus le revoir ? Pas même en dehors du collège ? Non. Non, ça, c'est trop injuste. En dehors du collège, j'ai le droit de faire ce que je veux. Un mot de nous à ses parents et à votre mère aurait raison de ce droit. Vous me menacez encore ? Soyez bon joueur. Bon joueur ? Est-ce qu'il s'agit d'un jeu ? Donc, c'est promis. Est-ce promis ? C'est promis. Vous êtes courageux. Vous trouvez que j'ai renoncé trop vite ? Oh, mais je l'aime assez pour renoncer à lui. Si je ne l'aimais pas tant, tout aurait été plus facile. Vous n'êtes pas le premier rêve que je fasse souffrir. J'en ai vu des élèves, des mères, des pères même, avec vos larmes et votre gorge serrée. Je vous demande de croire qu'en tout ceci, je n'ai cherché que le bien de cet enfant. Votre sacrifice sera peut-être le plus solide service que vous lui ayez rendu. Je suis sûr qu'il vous en sera créé. J'ai apporté la ficelle pour... Encore un instant, monsieur Haber. J'ai une dernière chose à vous dire. Hier, à la Rosser, vous m'avez présenté une défense à laquelle, sur le moment, je n'ai pas cru. Excusez-moi, je suis prêtre, c'est-à-dire que je suis comme les médecins et comme les avocats. Je ne crois jamais qu'on me dit toute la vérité. À présent, votre défense, j'y crois. Et je vous le dis. Est-ce que je ne peux pas le revoir une dernière fois pour lui dire adieu? J'ai peur que ce ne soit un peu mélodramatique pour une chose. Si simple, n'est-ce pas? Oui. Si simple. Nous allons fliceler vos livres. Comme ça, je pense que vous pourrez tout en portant une seule fois. Il vaut mieux que vous ne reveniez pas. ce que vous voyez maintenant qu'on vous a tendu un piège. On a fait tout ce qu'il fallait pour que vous vous en feriez. Cela a un nom. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un agent provocateur. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Monsieur Deprat a voulu vous écarter. Je gênais son influence sur un élève dont il s'occupe particulièrement. D'autre part, en donnant un rendez-vous à l'Arcère, j'ai commis une faute contre la discipline pour laquelle il est normal que je sois renvoyé. S'ouvrez. S'ouvrez votre manteau. Vous alliez l'oublier. Ce n'est pas parce que vous êtes renvoyé que vous devez aussi tomber malade. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que vous êtes renvoyé? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada